Aujourd'hui, on va parler de l'assonance. Une assonance de l'espagnol assonancia, tirée du latin assonare, répondre à un son par un autre, c'est de nos jours le retour, la répétition d'une sonorité vocalique à intervalles rapprochés, assez rapprochés pour que ça donne un certain effet à l'oreille. Un son ou une sonorité vocalique, qu'est-ce que c'est ? C'est facile, ce sont des sons voyelles comme A, E, I, O, U, des diphtongues, O, O, E, et des syllabes vocaliques, O, AN, IN, etc. Par exemple, la boule rouge bouge et roule. Dans cette phrase de Robert Desnos tirée de Corzébien, le son ou est répété quatre fois à intervalles très rapprochés. Il y a là un rythme donné à la phrase rien que par cette répétition de son. On peut aussi y voir une sorte d'illustration si on considère le son ou comme roulant, comme arrondi. Souvent, les assonances donnent une tonalité ou une couleur au texte, même si ça reste subjectif. On appelle ça l'harmonie imitative. Autre exemple, Tout m'afflige et me nuit, et conspire à me nuire. Cette phrase de Jean Racine dans Phèdre contient une assonance en I, comme si on martelait, on insistait, ou si on enfonçait à chaque I une pointe, une punition, un fardeau de plus dans le cœur de Phèdre. Je disais tout à l'heure qu'aujourd'hui, l'assonance, c'était une répétition d'un son vocalique. Mais avant, c'était plus précis encore. Il s'agissait de la répétition de la dernière voyelle accentuée. Exemple, Ils dormiront sous la pluie ou les étoiles. Ils galoperont avec moi, portant en croupe des victoires. Mais ça, c'était avant. C'était avant. C'était avant. Sous-titrage ST' 501 C'était avant. Sous-titrage ST' 501